Avant de pénétrer à l'intérieur du circuit, analysons-le de l'extérieur. Il est constitué d'une suite de virages en S avec une première zone de montée. S'ensuit une partie en faux plat partant à gauche en vrillant. La fin de la montée part à droite avec une pente moins accentuée mais vrillée. Le début de la descente est abrupt et le virage à gauche semble vriller également. Le reste de la descente semble ressembler à la montée mais à l'inverse. Il n'y a plus qu'à y aller. Mais ce n'est sûrement pas la bonne méthode. La fée clochette va se manifester. Allons-y tout en douceur. Je m'aligne au centre du circuit et essaye de rester entre la troisième et sixième rangée des grilles à droite. Je cherche un repère visuel au loin. Ne voyant pas après le virage, j'essaye de conserver une vitesse comprise entre 3 et 8 notes. Un peu de collectif pour continuer à grimper, un peu de cyclique pour maintenir la vitesse et un peu de palonnier pour conserver le virage. Attention de rester en vol horizontal. Le virage s'accentue, la pente grimpe un peu plus, on tire légèrement sur le collectif. On dérape sur la droite et on prend de la vitesse. L'hélicoptère part en roulis. Il faut maintenant, à l'aide du collectif, du cyclique et du palonnier, stabiliser l'appareil. La pente est moins accentuée, l'appareil grimpe. Il faut baisser le collectif. Nous arrivons sur le faux plat. Le X3 prend de la vitesse. Il faut, avant le prochain virage, baisser la vitesse en tirant le cyclique pour cabrer l'appareil. La pente s'accentue rapidement. A l'aide du collectif, je fais grimper le X3. Je réalise le virage à l'aide du palonnier et surveille ma vitesse. La vitesse baisse. Je dois compenser avec le cyclique. Le X3 part à gauche. Je le ramène au centre à l'aide du cyclique vers la droite et en compensant avec le palonnier. La vitesse s'accélère. Je dois cabrer le X3 en tirant sur le cyclique et le stabiliser avant le plat de la fin de la montée et du débit de la descente. La descente semble raide. Je baisse le collectif pour suivre la pente. Le X3 prend de la vitesse. Je lève le cyclique pour casser la vitesse, tout en surveillant ma hauteur et ma trajectoire. Je poursuis la descente en compensant continuellement entre le collectif, le cyclique et le palonnier. J'arrive dans la zone d'un faux plat. Je baisse le collectif pour que l'appareil ne cogne pas dans le sol. J'utilise le cyclique pour remaitriser et surveiller ma vitesse qui va vouloir s'accélérer. Après ce faux plat, la descente va être plus accentuée. Je baisse le collectif et compense avec le cyclique pour maintenir le nez de l'appareil cabré et ne pas prendre de la vitesse. Le reste de la descente va se poursuivre en contrôlant la pente au moyen du collectif, en surveillant la vitesse et les glissades au moyen du cyclique et en épousant les virages avec le contrôle au palonnier. Enfin la sortie, on peut se lâcher. Le X3 n'était peut-être pas le meilleur appareil pour ce genre d'exercice. Il est certes volumineux, part facilement enrôli ou prend de la vitesse, probablement du fait de la présence des turbopropulseurs fixés en bout d'aile. La précision des joysticks et des périphériques externes influeront énormément sur la qualité de cet exercice. A vous de jouer, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada